Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que ça va plus vieusement chez vous. Eh bien, faites attention quand vous prenez la voiture, quand vous sortez et puis restez chez vous si vous n'avez rien à faire dehors. Eh bien, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler, déjà pour vous présenter une personnalité que vous avez envie de connaître au vu de vos questions, au vu de vos messages sur les réseaux sociaux. On en parle beaucoup, surtout en ce moment, à chaque fois où il y a un petit souci, les gens parlent, ouais, ce sont eux, c'est là. Donc maintenant, à chaque fois qu'il y aura un responsable de cette partie-là, de la société ici en Guadeloupe, eh bien, j'irai chercher cette personne. Comme aujourd'hui, j'ai rencontré un grand, ce qu'on pourrait appeler un grand maître, un sérénissime, c'est ainsi qu'on dit dans leur association, un sérénissime grand maître, il s'agit de M. Bernard Decoquer Suarez. Il est avec nous, eh bien, je vais tout de suite vous le présenter. Bernard Decoquer Suarez, vous allez bien ? Très bien, je vous remercie, Raphaël. Merci de me recevoir aujourd'hui. Ça fait plaisir. Voilà, comme ça, nous allons pouvoir échanger et démystifier peut-être la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, voilà, elle a dit, c'était. C'est donc un grand sérénissime qui est à la tête d'une obédience. C'est ainsi qu'on dit ? C'est tout à fait une obédience maçonnique. Maçonnique qui se trouve dans l'Hexagone. Qui se trouve au métropolitain à Paris. Et ici, également, vous avez des associations attachées à cette obédience. Exactement. Ici, nous avons des loges qui sont attachées et qui font partie de la fédération de la Grande Loge Mixte Universelle. Donc c'est cela. GLMU, c'est la Grande Loge Mixte Universelle. Moi, je pensais que c'était la Grande Loge Maçonnique Universelle. Non. On fait souvent l'amalgame, on le dit souvent, ça, Grande Loge Maçonnique, puisqu'il y a un M, mais on sait qu'il s'agit d'un franc-maçon. Alors, comment ça a commencé ? La franc-maçonnerie, c'est quoi ? La franc-maçonnerie, c'est un milieu, c'est une association, ça regroupe des hommes et des femmes qui cherchent à réfléchir, à se construire au sein d'une loge, au travers du rituel. Alors, vous avez des livres, des livres propres à vous, des rituels ? On a des rituels. Alors, bon, vous trouvez partout, sur Internet, dans les librairies, on parle beaucoup de la franc-maçonnerie. Et donc, il y a, bon, très peu de secrets, on connaît tous les rituels, mais la franc-maçonnerie se vit en loge, c'est-à-dire au moment où on se réunisse tous en loge, où on travaille ensemble. D'accord. Pourquoi ce secret, alors ? Ce secret qui veut que vous puissiez, l'éboiement, aller parler de la franc-maçonnerie, quand on vous invite, et pourtant, nous ressentons là une sorte de... Oh là là, il ne faut pas le dire, les formations sont ceci, les formations sont cela, il y a tellement de choses autour. Pourquoi ce secret, en fait ? En fait, il n'y a pas de secret. Il faut savoir que, bon, effectivement, après, là, je reviens au passé, 40-45, il faut savoir que les nazis, lorsqu'ils sont arrivés à Paris, ils ont pris de suite d'assaut le Grand Orient de France, l'établissement du Grand Orient de France, qui est la plus grande obédience maçonnique française, pour, en fait, chercher les archives et pour ficher les francs-maçons, et le but, c'était de ficher les français. D'accord, d'accord. Bon, quand, lorsqu'ils sont arrivés au Grand Orient de France, en fait, les frères avaient évacué toutes les archives en zone libre. Et donc, des francs-maçons ont été déportés dans les camps et tout ça. Et donc, après la guerre de 40-45, il y a eu ce secret-là, parce que les frères et les sœurs ne voulaient pas se dévoiler. Et, aujourd'hui, bon, c'est différent, nous sommes dans une période apaisée, et donc, il est nécessaire de dévoiler ce secret, afin d'éviter qu'on dit, ben, les francs-maçons conspirent. On doit dire exactement ce que l'on fait en loge. On ne doit pas dire qu'un tel ou un tel est franc-maçonne. D'accord. Ça, c'est propre à la personne, c'est privé. Mais on doit arriver à extérioriser nos travaux et à expliquer qu'est-ce qu'on fait en loge. Alors, quel est le but de cela ? Pourquoi aurait-on envie d'aller, d'entrer en franc-maçonnerie ? Qu'est-ce que ça procure ? Qu'est-ce que ça propose ? Alors, moi, par exemple, je vais prendre mon cas, je suis rentré il y a 40 ans en franc-maçonnerie, j'avais 23 ans. Et, en fait, c'était mon but, c'était de rechercher, de continuer à chercher, à trouver des échanges avec des personnes dans un lieu approprié, comme sont les loges. Travailler sur la symbolique maçonnique, donc, on travaille sur le symbole. On a un endroit où on respecte la parole, où, justement, les gens sont libres de parler et où il n'y a pas d'interdit. Et ça, c'est un endroit bien privilégié. Une loge, pour moi, c'est un espace de liberté qui permet aux frères et aux sœurs de parler, bon, de travailler sur la symbolique maçonnique, mais aussi de travailler sur tous les sujets sociétaux. Quand on dit aux frères et aux sœurs, est-ce que c'est un lieu, est-ce que dans vos loges, est-ce qu'il y a des prières, est-ce qu'il y a de la communion, je ne sais pas, quand on va à l'église, on voit le prêtre qui fait la messe et tout ça. Est-ce que ça se passe comme ça ? On a envie de savoir, à l'intérieur, comment ça se passe. Moi, je vais vous parler de la grande loge mix universelle, parce que c'est là où je suis, et où je suis le grand maître. Alors, la grande loge mix universelle a été créée en 1973. Elle a été créée après les événements de mai 68, où il y avait une volonté de se libérer de la hiérarchie omnipotente, et aussi en maçonnerie. Donc, des frères et des sœurs ont voulu que ce soit créée une obédience, ou qui n'était pas sous la tutelle des hauts grades. Bon, les loges bleues sont 3 degrés, apprentis, compagnons, maîtres, et après, nous avons des grades de perfectionnement. C'est peut-être un peu compliqué, mais on voulait une obédience très simple, avec une structure simple, où il y a la démocratie, la mixité à tous les niveaux. La mixité, c'est vraiment l'égalité homme-femme, au niveau des postes, des fonctions. Et aussi, à l'époque, il faut savoir qu'en maçonnerie, on a deux rituels importants, qui est le rite écossais ancien accepté, qui est un rituel beaucoup plus, disons, spiritualiste, religieux, et il y a le rite français, qui est un rituel laïque républicain. Et à l'époque, les sœurs ne pouvaient pas être initiées au rite français. Donc, la volonté de créer notre obédience, c'est que les femmes, les sœurs, puissent, effectivement, être initiées au rite français, et à la liberté absolue de conscience. Donc, la grande lage mix universelle a eu pour but, et a toujours pour but, de pratiquer la démocratie interne, refuser l'autorité, mettre en pratique la liberté absolue de conscience, mettre en pratique l'égalité de tous les êtres humains, accepter et recevoir de tous les sœurs et tous les frères des obédiences reconnues, et défendre la laïcité. Donc, la volonté, c'était de dépasser les droits de l'homme pour défendre les droits humains. Voilà l'esprit de la grande lage mix universelle. Alors, il a dit tellement de choses. Bon, ce n'est pas une question. C'est juste comme cela, pour faire un petit peu apparaître, nous dire ici en Guadeloupe, et pour vous permettre peut-être de réagir ou pas. Il est même dit que, ouais, la franc-maçonnique, au départ, quand c'était l'esclavage, les gens, les francs-maçons nous ont mis dans l'esclavage, ils étaient des tortionnaires, etc. Et la manière dont vous me parlez là, il n'est pas du tout fait mention de cela dans votre naissance. Donc, nous avons énormément de préconçus. Nous avons peut-être deux, trois cas, certainement, qu'il y a eu du temps de l'esclavage. Mais est-ce que, puisque vous dites que c'était depuis 1973, est-ce que ces gens-là avaient la possibilité, justement, d'interagir sur cette partie de notre histoire, à savoir l'histoire des Noirs, quoi. Ce n'est pas une question. J'ai une conversation, je le dis. Ceux qui nous écoutent sauront qu'effectivement, nous avons entendu parler de ça. Mais sinon, pour revenir à vous sur la grande loge universelle, il est souvent question de liberté. Mais de quelle liberté s'agit-il ? La liberté de réflexion, la liberté de pensée, la liberté de... Oui, c'est ça, c'est important. Et la liberté aussi, l'égalité entre les hommes et les femmes. D'accord. Cette question, là encore, ce n'est même pas une question. Quand on voit que les femmes se sont battues pour avoir le droit de vote, vous vous rendez compte ? On a dû se battre. Et tandis que vous étiez là avec cette liberté que vous prôniez au départ, au sein de vos structures. Voilà. Alors, je peux dire que, bon, par exemple, la grande loge mix universelle a été, dans le passé, lors des manifestations, lorsque, en métropole, on a vu un retour de l'ordre moral qui pouvait remettre en péril les droits des femmes. La grande loge mix universelle s'est battue contre, justement, ces mouvements-là. Elle s'est battue aussi et a été, alors, initiatrice et a entraîné les autres obédiences maçonniques à manifester pour le mariage pour tous. D'accord. Très, très bien. Alors, il y a de grands combats qui se font, qui vous menez au sein de vos loges. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas ni raciste, ni homophobe, ni... Alors, justement, une personne raciste, homophobe, sexiste, tout ça, ne peut pas rentrer dans notre obédience. Et comment on fait pour le savoir ? On ne sait pas, hein. La personne peut arriver et puis en bas... Oui, tout à fait. Mais de toute façon, ça a déjà arrivé et elle a été radiée de suite. Alors, c'est pareil pour cette histoire de gens qui prônent, justement, des révolutionnaires, qui disent la France au français, etc., etc. C'est certainement aussi, de la même manière, si vous en avez quelques-uns, vous les radiez systématiquement. Donc, l'Afro-Maçonné, ici, en Guadeloupe, ça se passe comment ? Parce que vous êtes quand même venu pour... Alors, je suis... Voilà. Alors, je suis venu en Guadeloupe pour ce qu'on appelle l'allumage des feux d'une loge, c'est-à-dire l'installation d'une loge à Petitbourg, qui s'appelle l'Union Sapien, pour installer une loge au sein de la Grande Loge Miss Universelle. Et ça s'est passé très bien, étant donné que, bon, c'est une cérémonie rituelique que nous faisons, et entourée de tous les frères et sœurs, de toutes les autres obédiences de la Grande Loge Féminine, du Grand Orient, de la Grande Loge Miss de France. Voilà. Et ça s'est passé, vous dites... Samedi. Samedi. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça vous procure à vous, qui êtes dans cette obédience ? Ça vous rapporte quoi, d'avoir des loges ici ? Ben, ça nous rapporte tout simplement d'être présents sur le terrain, et aussi de nous faire... de peut-être faire passer, parce que, en fait, la franc-maçonnerie, ce sont les frères et sœurs qui, comme on dit, on travaille au sein de l'obédience, au sein de la loge, mais après, c'est aux frères et aux sœurs, à l'extérieur, nous, on appelle ça la franc-maçonnerie de proximité, d'être acteur à l'extérieur et de vouloir passer ou de vouloir faire passer ce qu'on a réfléchi en loge vers une société de progrès. Alors, est-ce qu'il y a des intérêts dans tout cela ? Est-ce que cette obédience aurait des retombées exorbitantes, financièrement parlant ? Comment ça se passe à ce niveau-là ? Pas du tout. On est une petite obédience et ce n'est pas du tout notre... Donc, si vous dites on est une petite obédience, ça veut dire qu'il y a d'autres obédiences qui se font... Non, en général, non, 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 non. Il n'y a pas ce circuit-là ? Je ne pense pas. Dans les obédiences reconnues, ça n'existe pas. Très bien, il n'y a pas de va-et-vient d'argent, de retombées économiques... Non, 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 non. Le grand-maître, par exemple. Non, pas du tout. Étant donné que c'est vraiment une... Lorsqu'on est élu grand-maître, c'est bénévole, c'est une association loi 1901. On fait ça bénévolement et on n'a pas de rémunération. Donc, c'est dire que ce que vous proposez doit être très, très intéressant. J'ai un de mes cheveux, vous savez, j'ai une touffe là aujourd'hui. Alors, j'ai un brin dans l'œil qui... Enfin, vous connaissez déjà, chez un téléspectateur, chez un téléspectatrice, j'ai toujours une fourrure qui fait que, quelquefois, il y a un brin qui rentre dans l'œil là et c'est très, très chiant. Bon, on verra pour plus court après, hein. Là, c'est un peu tout sûr. Alors, je disais que la grande loge universelle, on revient avec le grand-maître Bernard de Coquière, Suarez, qui est à la tête de cette obédience qui comporte combien de petites loges ? On est à une quarantaine. C'est beaucoup, hein. Oui, par rapport à d'autres, on est beaucoup plus. Ah bon, je pensais que vous étiez... Voilà, une quarantaine de loges, voilà. On a des loges en Lettonie, aussi, en Guadeloupe et en Martinique. D'accord, vous avez cité les plus grandes, pour ne pas dire les plus petites. Voilà, et on a des loges sur tout le territoire, tout le territoire de la métropole. Voilà. C'est une très, très belle chose. Alors, qui peut devenir franc-maçon ? Alors, tout le monde peut devenir franc-maçon du moment qu'ils ne prônent pas la discrimination raciale, politique, philosophique, du moment que ce sont des hommes et des femmes, des citoyens et des citoyennes qui sont là pour rechercher, pour évoluer, pour faire une recherche personnelle et aussi avoir des échanges constructifs. Étant donné que, souvent, en franc-maçonnerie, on rentre et les frères ou les sœurs, quand ils rentrent en franc-maçonnerie, évoluent et permettent aussi de les faire évoluer dans leur vie sociale, tout ça. Moi, j'ai vu beaucoup de frères et de sœurs rentrer en maçonnerie et, par exemple, reprendre des études après, parce que, justement, c'est un lieu où il y a de l'énergie, justement, pour pouvoir évoluer après. D'accord. Donc, c'est un travail psychologique, philosophique ? Philosophique. Alors, on fait ce travail-là sur soi ? Sur soi, tout à fait. Et avec les autres. C'est différent, justement, actuellement. On connaît tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, où beaucoup de jeunes sont dans les réseaux sociaux. Là, en loge, non, on n'a pas ça. On a un temps long. Le temps ne compte pas. On se réunit. On dit qu'on travaille de midi à minuit. Et, en fait, on a des frères et des sœurs qui sont devant nous. On a des échanges. Et ce qui est important, justement, quand on est devant un ordinateur, le réseau social ou son smartphone, on peut écrire, mais on n'a pas de réponse. Voilà, c'est ça. Tandis qu'en maçonnerie, on a la réponse et on a, justement, ces échanges avec des frères et des sœurs. Et c'est vraiment un échange très humaniste et très important pour pouvoir évoluer. Et j'incite les jeunes à venir nous rejoindre parce que, vraiment, c'est... Moi, je dirais que c'est un lieu privilégié, les loges. C'est pour la sagesse, c'est pour la tranquillité. La sagesse, la compréhension de la société aussi, étant donné que, par exemple, nous, cette année, dans nos loges, nous travaillons sur la problématique de l'eau. On a déjà travaillé dans le passé, étant donné qu'on avait fait des colloques à Marseille sur l'eau. Là, on retravaille sur l'eau, comme on le voit en Métropolitaine, où il y a des problèmes d'eau. Et aussi en Guadeloupe. Il y en a eu, ça. Et aussi en Guadeloupe. On travaille aussi sur la citoyenneté. On travaille sur la proximité de la franc-maçonnerie. Donc, voilà tous les sujets. Et plus les sujets sur la symbolique maçonnique. Alors, il n'y a pas seulement des gens qui vont bien. Il y a certainement des gens qui vont un peu moins bien chez vous. Alors, comment vous faites quand vous entendez leurs pleurs, leurs cris ? Est-ce que vous leur accordez une aide ? Comment ça se passe ? Alors, on a ce qu'on appelle le tronc de la solidarité. On a un hospitalier. Il y a la fraternité, étant donné qu'il y a la fraternité. Et on aide les frères et les sœurs dans les moyens du possible. Tout le monde ensemble, quoi. Tout le monde ensemble. C'est une sorte de, comment on dit ? C'est une chaîne, quoi. C'est une chaîne d'union. C'est une chaîne d'union. Très, très bien. Oh, je suis tombée pile dessus, alors. Voilà. Donc, alors, concernant, je vais prendre mes notes, hein. Concernant cette franc-maçonnerie, aujourd'hui, nous avons tellement de... On entend socialement parlant que c'est bouleversé. Nous avons, ici en Guadeloupe, même, suite à cette question vaccinale, il y a eu beaucoup de défauts déchauffourés. De votre avis de frère, hein, pas de votre avis personnel. Comment vous avez perçu cela ? Comment vous avez... Est-ce que vous avez quand même discuté là-dessus ? Qu'est-ce que ça vous a fait ? Alors, nous, on a eu des... On avait des médecins chez nous qui préconisaient de se faire vacciner, des pontes. Alors, en loge, après, bon, on a tout. On a des frères et des sœurs qui n'ont pas voulu se faire vacciner, qui refusaient de se faire vacciner. D'autres qui se sont vaccinés. Donc, on se réunissait en se protégeant avec des masques, tout ça. Mais, voilà, après, c'est la liberté de chacun. On ne va pas imposer telle ou telle chose à tel frère ou telle sœur. Oui, parce que je me rappelle que vous avez fait passer, enfin, une des grandes loges, je ne sais pas si c'est la vôtre, avait fait passer un message disant à tout le monde d'aller se faire vacciner. C'est pour ça que j'ai posé la question. Non, je ne l'avais pas passé. Bon, vous ne l'avez pas fait. Je ne l'avais pas passé. D'accord. On continue sur une petite discussion, tranquille, ça va ? Vous êtes bien installé en Guadeloupe ? Oui, oui, impeccable. J'espère que cordialement ça va. Les Guadeloupe-Eras sont vraiment adorables. C'est la première fois que vous venez ? Oui, c'est la première fois. Eh bien, disons, première fois, première télé. Première télé. C'est génial, c'est avec nous sur ETV. J'espère que vous reviendrez nous voir. Tout à fait, tout à fait, c'est prévu. Alors, ce bien-être là que vous dites qui serait procuré par la franc-maçonnée, est-elle procuré parce qu'il y a, comme vous avez parlé de rituels, de l'encens, des bains de pied, par exemple des bains aux gens, des massages, qu'est-ce qu'on vous fait ? Est-ce qu'il y a des... ? Non, il n'y a pas de massage, il n'y a rien du tout. Il y a un rituel, on ouvre les travaux rituellement, qui permet de se mettre en condition et de couper avec le monde profane. Ah, et bien il y a de la fumée alors. Ce n'est que lorsque certaines personnes absorbent de la fumée que ces personnes deviennent... Non, pas du tout, pas du tout. Donc, c'est que du verbal. Donc, on a un rituel avec une ouverture de travaux où on se met en condition pour travailler. Et après, c'est vrai que pendant une tenue, souvent, on a des énergies qui se traversent entre nous tous parce qu'on fait un travail intéressant, constructif, et on finit toujours par une chaîne d'union. Et quand on clôt nos travaux en franc-maçonnerie, souvent, on a du mal à se quitter. Il y a les agapes après, et moi, je vois, il y a des tenues, il y a des agapes. Il y a de l'anglais, les agapes, alors vous me dites des mots que je tenais. Un repas. Un repas. Voilà. D'accord, une sorte de banquette. De banquette, c'est ça. Ok, ok. Et souvent, on a du mal à se séparer parce qu'en fait, il y a eu des énergies qui a fait qu'on se sent bien, qu'on... On est content de se retrouver, en fait. De se retrouver, en fait. D'accord. C'est vraiment une... c'est un endroit, c'est quelque part où les gens se retrouvent et discutent ensemble, échangent. Échangent. Il n'y a pas de fumée, il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas de merde, rien de... Il n'y a rien de tout. Ah non, 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 non. Vous vous rassurez parce que souvent, on entend dire que, ouais, les formations sont aussi, ils font des rituels d'enfants, ils tuent des enfants, ils font tout de sang, etc. Je l'ai entendu, ça, effectivement. Et même sur les réseaux sociaux, ils le disent, c'est pour cela que... Ça, c'est vraiment une légende et c'est pas vrai. Eh bien, vous nous rassurez quelque peu. Alors, je vais demander à Murphy combien de temps qu'il nous reste. Il ne nous reste plus rien. Il nous avait rien dit, oh, on était en train de papoter, mais Murphy, je vais vous taper, mais Murphy. Ah là là, ça va repartir. Je vais encore le taper, l'agresser, je ne sais pas. En tout cas, merci, merci, cher Bernard de Coquer Suarez, qui est à la tête de cette GLMU Grand Loge Mixte Universelle, qui se trouve dans l'Hexagone. Et ici, en Guadeloupe, une petite association aussi qui serait attachée. Voilà. Voilà, c'est la seule qu'il y a pour le moment. Il y en a deux. Il y en a deux. Ah bien, vous appelez, appelez, faites un appel, appelez, demandez à tous ceux qui veulent venir. Alors, les personnes qui sont intéressées peuvent aller sur notre site Grand Loge Mixte Universelle, GLMU www.glmu.fr, et ils peuvent nous écrire, et on les redirigera vers les loges guadeloupéennes. Voilà. Super. Je tiens à vous remercier, Raphaël, de m'avoir accueilli ce matin. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons nous retrouver, nous autres, dans une prochaine émission, avec nos prochaines invités. Et puis, j'ai essayé de raccourcir un peu, parce que là, je me trouve un peu trop en cheveux, là. Je vous aime bien, vous savez, hein. Allez, je vous embrasse. Merci, Gommette. Merci. À bientôt. Merci, Murphy. Merci.